bonjour les phone mappers c'est blanche du blog phone map avec blanche bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire une petite présentation et vous expliquer un peu qui je suis et pourquoi j'ai créé le blog phone map avec blanche ainsi que la chaîne youtube tout d'abord n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner ou bien sur le lien en description donc je m'appelle blanche vidal solaire j'ai créé le blog phone map avec blanche longtemps après avoir découvert que j'avais le syndrome de l'intestin irritable car on m'avait dit que j'avais l'intestin irritable je ne pensais pas que c'était une maladie je ne suis pas allé chercher plus loin on m'a donné des médicaments et j'ai suivi le traitement donné par le médecin sans savoir que c'était une maladie et qu'il y avait d'autres choses à faire que juste les traitements médicamenteux pour ne plus avoir mal ne plus avoir de spasmes de ballonnement et de troubles intestinaux en général j'ai par la suite par goût pour la diététique l'alimentation la cuisine etc voulu devenir diététicienne j'ai donc commencé des études de diététique et à peu près un an après le début de mes études j'ai découvert le syndrome de l'intestin irritable et donc appris que j'avais réellement une maladie ça m'a permis de mettre un nom sur ma maladie j'ai donc commencé des recherches dessus et j'ai découvert qu'une certaine alimentation l'alimentation pauvre en FODMAP permettait de réduire considérablement les symptômes du syndrome de l'intestin irritable je l'ai alors rapidement testé puis validé grâce à sa grande efficacité sur moi j'ai alors à profondir mes recherches sur les FODMAP mais je n'ai malheureusement pas trouvé d'endroit recoupant les informations nécessaires pour entreprendre une alimentation pauvre en FODMAP et comprendre la maladie j'ai donc eu l'idée de le créer moi même sous la forme d'un blog et d'une chaîne youtube pour que ce soit plus interactif et convivial j'ai donc approfondi mes recherches d'informations en français comme en anglais lu beaucoup de livres parcouru les sites internet cherché des vidéos lu des études scientifiques je suis allé à des salons et des congrès et j'ai fait des formations pour réunir toutes les informations qui me semblait nécessaire j'ai mis à peu près un an avant d'oser créer ce blog surtout par peur du regard des autres mais ce qui m'a poussé à enfin le mettre en ligne c'est de pouvoir aider les colopathes comme moi à être soulagé d'une grande partie des symptômes dus au syndrome de l'intestin irritable j'y rajoute depuis petit à petit toutes les informations que j'ai récolté j'y mets aussi des recettes car je sais que ce qui bloque le plus les personnes qui entament cette alimentation c'est de manquer d'idées pour varier la composition de leur repas en respectant l'alimentation pauvre en FODMAP et puis je partage mon expérience par des conseils pour adopter une alimentation pauvre en FODMAP plus sereinement vous pouvez bien sûr me poser vos questions en commentaire de chaque vidéo ou de chaque article et j'y reprendrai avec plaisir soit directement en réponse aux commentaires ou bien en article ou en vidéo si vous êtes intéressé par l'alimentation pauvre en FODMAP pour soulager vos symptômes dus au syndrome de l'intestin irritable et que vous voulez commencer rapidement je vous offre un guide des 300 aliments pauvre en FODMAP que vous pouvez recevoir en cliquant sur le guide qui s'affiche ou bien sur le lien dans la description il suffira alors de laisser dans le formulaire votre prémon et l'adresse email à laquelle vous voulez que je vous envoie le guide n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube pour ne manquer aucune vidéo en cliquant sur s'abonner ou sur le lien dans la description pour avoir plus d'informations vous pouvez aller sur mon blog FODMAP avec Blanche ma page facebook ou bien twitter merci d'avoir regardé cette vidéo mais surtout persévérez jour après jour et vous allez en voir les bénéfices à bientôt je ne vousける pas réponses Merci.